Coucou ! Eh bien il y a du monde, trop cool ! Il y a du people ! Salut Mathilde ! Ça arrive encore, ça arrive, ça arrive, ça arrive ! Donc aujourd'hui, ça va être un live avec Chloé sur la sèche. Pourquoi j'ai choisi Chloé ? Déjà, ça fait un moment qu'on papote. Je suis très en accord avec énormément de choses, enfin globalement tout ce que tu proposes à chaque fois. Donc aujourd'hui, on va commencer par différencier ce qu'est la sèche de compétition et la sèche version lifestyle. On va parler de l'encadrement, du suivi, de pourquoi... Alors, je veux aussi beaucoup interviewer, poser des questions à Chloé parce que le but, c'est aussi qu'elle vous raconte son expérience. On va parler des sacrifices, du travail que cela impose parce qu'on pense aussi énormément que c'est très facile de perdre du gras à ce point-là. On va parler du pourcentage de la masse graisseuse globale. On va parler des faibles, justement, faibles pourcentages de masse graisseuse. Est-ce que c'est tenable sur le long terme ? Comment ça se passe, le retour, tout ça, tout ça ? De la pression sociale et dissonance cognitive, ça c'était notamment toi qui avais lancé l'idée. Et du après, et notamment de la relation que tu peux avoir avec ton corps vis-à-vis de ta masse graisseuse. Si jamais tu reprends un petit peu comment ça se passe et comment tu envisages... Et justement, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu veux exposer un petit peu ton bagage en termes de compétition et ce que tu as fait ? Alors, je n'en ai pas fait énormément puisque j'ai commencé les compétitions l'année passée. Donc, ma préparation, c'était ma toute première préparation. Mais voilà, j'ai documenté vraiment toute la préparation de A à A. Qui t'a assurée ? Et du coup, l'année passée, j'ai fait trois concours. Deux en Suisse. J'ai remporté le titre de championne suisse dans ma catégorie. Donc, je fais des concours de bodybuilding en bikini. Et puis, je suis encore allée à Rome ensuite, donc à l'international. Et là, j'ai fini quatrième sur 19. Et puis, bon, après, j'aurais pu continuer. Mais franchement, ça devenait fatigant. On en parlera plus tard pourquoi. Et puis, du coup, je recommence cette année. Ce sera en octobre, la première. Je vais en faire trois cette année. Donc, ce sera pour octobre. Ce qui est d'autant plus intéressant parce que ça veut dire que, contrairement à certaines personnes qui vont peut-être faire une compète dans l'année et pouvoir, entre guillemets, se relâcher façon de parler, toi, tu es obligée de maintenir quand même un niveau qui est assez élevé. Tu ne peux pas, en gros, te dire « Bon, ben voilà, c'est bon, c'est fini, j'ai gagné » ou « J'ai eu ce que je voulais ». Tu es obligée de rester constante. Oui, c'est ça. C'est surtout que j'ai fait ce qu'on appelle le « off-season », entre les préparations, qui était très court. J'ai pris seulement cinq, six mois de « off », de pause, en fait. Du coup, tu ne peux pas vraiment totalement te relâcher ou prendre trop de poids parce qu'après, tu devras en reperdre presque directement. Ah ouais, c'est du taf. C'est énormément de boulot. Bon, ben, du coup, on va attaquer. Je compte sur toi pour m'aider à me reprendre en main. Il y a de la pression. J'ai vraiment besoin d'acadar. Bon, ben, cool. Alors, du coup, c'est parti. On va commencer à la limite par différencier un petit peu ce qu'est la sèche, on va dire, lifestyle et la sèche de compétition. Ce qui est cool, c'est que moi, justement, on va dire que je représente, entre guillemets, le côté un petit peu plus flexible, un peu plus relâche et que toi, tu représentes vraiment le côté performance et le côté, voilà, on est à la pointe du niveau, on est vraiment sur un top du top. Donc, moi, ce que je peux, je peux à la limite exposer le côté lifestyle et je te laisse reprendre sur le côté compétition. À la limite, la sèche version lifestyle, alors déjà, je ne vais pas dire une guerre, mais il y a beaucoup de, comment dire, de préparateurs de compétition ou de gens qui font de la compétition, qui n'aiment pas que les gens qui font une perte de gras classique utilisent le mot sèche, justement, parce qu'il a une dissonance qui est beaucoup plus ciblée, enfin, qui est beaucoup plus focus compétition. En général, quand on parle de sèche dans la vie générale, on parle tout simplement d'une perte de gras et on utilise le mot sèche parce qu'on va vouloir conserver, en fait, au maximum son muscle, le maintenir et, à côté de ça, perdre le gras par-dessus. Et voilà, le faire de façon la plus saine possible, que ce soit à long terme, alors que la sèche de compétition. Je trouve que le mot sèche, il a perdu un peu de son sens, en fait, surtout avec les réseaux sociaux. Moi, personnellement, en fait, j'ai des clients, enfin, je suis aussi coach sportive, j'ai des clients avec qui on fait une perte de poids lifestyle et on appelle ça aussi sèche. Donc, pour moi, personnellement, le mot sèche, ça englobe simplement une perte de poids. Mais après, c'est vrai que c'est assez différent quand on parle de sèche de compétition parce que, comme tu dis, on est beaucoup moins flexible, on est beaucoup plus strict quand c'est pour une compétition et on doit se pousser beaucoup plus, aller beaucoup plus loin, repousser, en fait, son corps parce qu'on essaye vraiment d'atteindre des niveaux de masse grasse extrêmement bas. Contrairement à une perte de poids lifestyle, justement, on va atteindre des niveaux de masse grasse bien plus hauts qui sont bien plus sains aussi. Et facile à tenir. Et justement, en fait, il y a une autre, je pense, différence, c'est que dans la sèche de compétition, vous avez à la fois des timings à tenir mais aussi, limite, des pourcentages de masse grasseuse à atteindre parce que je pense que quand vous devez monter sur scène et que quand vous êtes suivi par un coach ou quand vous êtes encadré, limite, tu sais à quel pourcentage, à peu près, tu connais bien ton corps, tu sais à quel pourcentage tu dois descendre pour pouvoir monter sur scène. Tu n'as pas cette pression-là, je pense, quand tu fais une sèche, entre guillemets, lifestyle et tu n'as pas, on va dire, de chiffres à atteindre ou alors de niveaux vraiment que tu as en tête à atteindre. C'est ça. Si tu veux, on n'a vraiment pas de chiffres en tête parce que ça dépend vraiment de quoi on a l'air. Donc, si tu as un pourcentage de masse grasse trop haut, peu importe le chiffre en lui-même, c'est juste que tu n'es pas prête et sur scène, tu ne vas pas être bien placé. Donc, tu n'auras pas le niveau, le conditionnement, le niveau de conditionnement en fait, que requiert la compétition. Mais c'est vrai qu'on n'a pas des chiffres en tête genre je dois absolument avoir 9% de masse grasse parce que d'une personne à l'autre, ça va vraiment être totalement différent physiquement. Il y en a une à 9% de masse grasse, elle sera bien pour la scène. Il y en a des, elles seront encore un petit peu trop grasses, si je peux dire et d'autres, elles seront trop sèches. Et d'ailleurs, tu viens d'utiliser un mot, ça me fait penser. Il y a beaucoup de gens qui peuvent mal le prendre alors que souvent, quand on parle de termes trop grasses ou trop flotteuses ou pleines d'eau, etc., il faut que les gens se disent vraiment en tête que c'est par rapport à de la compétition, c'est par rapport justement, il y a une comparaison. Bien sûr que non, tu ne seras jamais trop grasse pour la vie de tous les jours ou pour des gens dans la rue, mais c'est vrai que quand tu as un esprit de compétition, un esprit de challenge, tu peux paraître trop grasse aux yeux des autres ou par rapport aux facteurs de jugement. Les critères des juges. Tout à fait, exactement. Et du coup, j'en viens au point suivant. Autant la sèche, on va dire le lifestyle, tu peux la faire toi-même si tu es bien renseigné sur ton... Plus tu vas être renseigné sur ton corps et sur ce que tu fais, mieux c'est. Mais disons que tu peux la faire toi-même. Est-ce que tu considères que la sèche de compétition est faisable seule ? Parce que je sais que même toi, tu étais encadrée, tu avais un coach. J'ai un coach depuis le début de ma préparation. Même en off-season, j'ai gardé mon coach et il va encore me suivre toute ma prépa. Et je voulais aussi en parler, justement, quand c'est une perte de poids lifestyle, tu peux tout à fait le faire toi-même. Mais quand c'est pour une compétition, je ne dis pas, il y en a des qui le font. Mais honnêtement, tu n'es pas objectif envers toi-même. Et il y a beaucoup de monde qui me disent en fait, « Ouais, mais toi, tu es coach. Pourquoi tu as un coach ? » Tu ne peux pas te juger. Tu n'as pas les connaissances. Bien sûr que j'ai les connaissances. Mais quand tu te vois toi-même, tu n'es pas objectif. Et en fait, tu ne prends pas les bonnes décisions. Par exemple, quand tu te vois dans le miroir, tu te dis, « Je ne progresse pas. Je suis encore trop grasse. Je ne perds pas assez vite. » Et tu peux faire des ajustements dans tes macros, dans tes calories, disons, qui pourraient être évités parce que justement, tu n'es pas objectif envers toi-même. Oui, complètement. Au niveau de l'encadrement, toi, ton coach, je sais qu'il n'était pas français. Je crois qu'il était américain. Je sais qu'il était étranger. Tu l'as recruté comment ? Oui, il est américain. Il habite en Floride. Alors en fait, je l'ai trouvé parce que je suivais Paul Reveglia, pour ceux qui connaissent. C'est un coach justement qui a créé la team pro-physique et qui fait énormément de vidéos YouTube sur la nutrition, sur la musculation, etc. Il donne vraiment énormément d'infos. J'ai énormément appris avec lui. Et en fait, je voulais que ce soit lui mon coach, mais il n'avait pas de place au moment où j'ai fait une demande de coaching. Du coup, il m'a proposé quelqu'un d'autre de sa team qui est donc Stephen Bogrand, qui est mon coach. Et franchement, je ne regrette absolument pas. Il est incroyable. On a une très bonne relation coach-client. Et d'ailleurs, ça me fait penser vis-à-vis des coachs que même, je rebondis sur ce que tu disais, même outre compétition, etc. Tu prends l'exemple d'un training classique en salle ou d'un training. Quand tu cherches à te pousser à la salle, n'importe qui sera toujours plus à la fois motivé mais un petit peu sous pression pendant sa séance va toujours se pousser un peu plus quand il va être pas engueulé mais dirigé par quelqu'un d'autre. N'importe quel coach, je pense, ne se poussera jamais assez par rapport à quand c'est quelqu'un justement qui est derrière et qui flique et qui dit « Allez, vas-y, pousse-toi, je sais que tu peux le faire, etc. » Donc, je pense que même outre la sèche ou la préparation physique, un coach, c'est toujours mieux qu'il soit coaché quand il a des performances à faire ou quand il a des objectifs. C'est qu'en fait, tu as l'impression que tu dois quelque chose à quelqu'un. C'est quand tu n'es plus très motivé ou bien tu te dis « Ok, aujourd'hui, je mange plus que ce que je devrais, etc. » Après, tu te dis « Ouais, mais dimanche, je dois dire à mon coach ce que j'ai fait. » Et puis, tu te dis « Non, non. » Ouais, ça ne fait pas pas maman. Ça te garde sur les rails, en fait, vraiment. Ouais, complètement. Je suis entièrement d'accord. Je voulais savoir pourquoi tu avais décidé de faire de la compétition Moi, ça fait... Donc, ça fait 5 ans que je fais de la musculation. J'ai commencé en 2015 et depuis le départ, disons que les compétitions, ça m'attirait. Je voyais des vidéos, ça me disait bien mais pendant 4 ans, en fait, je me disais « Non, je ne suis absolument pas prête. Il faut encore que je prenne du muscle. J'aurai les ridicules sur scène, etc. » Et puis, l'année passée, je me suis quand même dit « Bon, allez, maintenant, c'est bon. Tu es prête. Vas-y. » Et moi, ce que je voulais vraiment, c'était me prouver à moi-même justement que je pouvais faire ça parce que, comme tu le dis, il faut être fort mentalement. Et en commençant ma prêve, en fait, je ne savais pas si vraiment j'allais aller au bout, honnêtement. Et puis, d'ailleurs, je vais rebondir sur quelque chose par rapport à ça aussi. Comme tu dis, sur les différences entre la perte de poids lifestyle et de compétition. Disons qu'une perte de poids, il y a absolument tout le monde qui peut y arriver. Je sais que dit comme ça, c'est un peu « Ouais, moi, j'essaye de perdre du poids, je n'y arrive pas. » Mais il y a plusieurs choses qui font que la personne n'y arrive pas. Ça peut être un manque de volonté ou un manque d'envie. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard par rapport à la pression sociale et à la dissonance cognitive. Mais il y a aussi, possiblement, des plans trop restrictifs qui font que la personne va craquer, etc. Mais disons que si la personne s'instruit suffisamment sur la nutrition, à un plan correct, elle le suit, elle va y arriver. Alors qu'une sèche de compétition, enfin, faire des compétitions, ce n'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut faire. Comme tu le dis toi-même, toi, tu ne te verrais pas faire ça, en fait. Donc ça, ça peut aussi être une différence entre les deux. D'ailleurs, j'avais lu un truc qui était hyper intéressant. C'était sur la génétique. Et on entend très souvent, ce n'est pas une excuse. Je pense qu'on s'est tous à un moment donné cette excuse de se dire « Non, mais ma génétique fait que je n'y arriverai pas ou alors que je ne pourrais pas perdre. Je suis faite comme ça, etc. » Et j'avais lu que la génétique, en fait, c'était uniquement 2% de tes résultats possibles. Et qu'en fait, tout le reste autour, c'était l'environnement. Donc ce que tu disais, ça peut être à la fois le mental, ça peut être l'envie, ça peut être l'environnement dans lequel tu es. Donc si tu es aussi plus ou moins favorisé par rapport à l'argent, tout ça, ce que tu peux manger. L'environnement, on va dire que c'est 98% et la génétique, en réalité, c'est 2%. Et ça comprend tout ce qui est maladie, type thyroïde ou les choses comme ça. Mais ça comprend aussi, c'est compris dedans. « Les gens diminuent trop drastiquement les calories et ne tiennent pas sur le long terme. » En fait, ça, c'est ce que disait Chloé. En gros, tu pourrais tenir sur le long terme. Mais pourquoi la plupart des pertes de gras échouent ? C'est parce qu'une fois que c'est fini ou une fois qu'on a atteint un niveau qui est à peu près correct, on revient à nos habitudes d'avant. Donc on n'a pas instauré au final d'habitude saine, d'habitude correcte et tu reprends ton alimentation d'avant. Donc en fait, la plupart, je ne vais pas dire des régimes, c'est pas... Alors certes, ils sont trop restrictifs comme tu disais, ils sont trop drastiques, ça ne convient pas en fait à la personne, ce n'est pas tenable. Donc il faut prendre déjà de base des habitudes qui conviennent aussi à l'objectif physique que tu veux avoir. Mais il faut aussi avant tout penser à l'après, à ce que tu vas faire après quand tu vas devoir revenir à un mode de vie, on va dire classique où tu as atteint ton objectif. L'épigénétique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Les 2% que je disais, c'est l'épigénétique, exactement. Oui, exactement. C'est que les gens, en général, ils ont vraiment une vision à court terme. quand ils parlent de « Ah, je veux perdre du poids », ils voient « Les 2 prochains mois, je fais attention » et puis une fois que les 2 mois sont finis, je reprends les habitudes d'avant. Et puis ça, je vais un petit peu partir là-dessus, mais je pense que c'est en grande partie dû aux réseaux sociaux quand on voit des vidéos « Summer Body ». Et puis, c'est un peu ça que je trouve dommage. Et moi, personnellement, avec mes vidéos, en montrant, en documentant toute ma préparation, en faisant mes vidéos informatives, j'essaie vraiment de casser ces idées reçues, de dire, voilà, en 3 séances, tu peux perdre 2 kilos, en 3 semaines, tu perds 3 kilos, des choses comme ça, ce n'est pas le cas du tout. C'est vraiment un changement de mode de vie. Il faut vraiment le voir comme ça. C'est prendre des nouvelles habitudes, changer ton mode de vie et pas faire un régime pendant 2 mois et une fois que ton régime est fini, tu reviens à tes habitudes d'avant. Exactement. Alors, tu peux, on va dire, à la limite, être pas plus drastique, mais plus sévère avec toi-même sur certains points pendant une courte durée histoire d'accélérer un petit peu le truc, mais tu peux pas à la fois être trop sévère non plus parce qu'au bout d'un moment, tu vas péter un câble et de 2, à moins que ce soit dans le cadre justement d'une compétition, c'est ce qu'on disait parce que là, vous avez vraiment un timing, vous avez quelques, enfin voilà, il y a un but sur court terme, mais il faut vraiment, voilà, comme tu disais, penser sur le long terme. Mais oui, les réseaux sociaux, là-dessus, c'est n'importe quoi. Ouais, ça dépend, voilà, ça dépend. Mais en même temps, ça me fait penser, tu sais à quoi ça me fait penser au... T'es de quelle année ? 94. Donc ouais, je pense que t'as connu ça, les magazines. Avant, on avait beaucoup plus de magazines avec des régimes un petit peu à la compte. totalement. Perder 3 kilos en une semaine, il y en a moins maintenant parce que la presse écrite fonctionne moins, mais du coup, ça s'est déplacé sur les réseaux sociaux. Je reviens aussi sur ce que tu viens de dire là, à moins qu'on ait un objectif de compétition, mais en fait, la différence, c'est que les personnes qui font des compétitions en général, elles ont déjà ce mode de vie qui est installé en fait. Elles ont déjà ce mode de vie de faire attention à ce qu'elles mangent, de faire du sport, d'aller à la muscu, d'être disciplinées, etc. Et c'est ça aussi la différence entre les personnes qui vont faire des compétitions ou qui n'en font pas. Alors après, moi je trouve, c'est ce que j'avais écrit dans le petit sommaire que je t'avais envoyé, je trouve que t'as quand même une différence avec certains. Il y a des clichés, on va dire, avec les compétitions et dans le body. Tu vas voir la personne, enfin quand tu regardes parfois à la télé les émissions qu'ils proposent sur la fitness et la muscu, ça fait peur. Tel cliché de la personne qui va manger son poulet, son riz et ses légumes et puis basta. Toi, ce que j'adore avec toi justement, c'est que je trouve que t'as une approche à la fois très, comment dire, à la fois holistique, très saine et qui colle en fait parfaitement avec ton objectif physique et qui peut, enfin qui colle dans la durée justement. C'est pas quelque chose où tu te dis, bon ben on sait que dans trois mois la nana elle va péter un câble et enfin tout va lâcher. Non, on sent que justement tu as adopté des habitudes qui sont saines et que tu as adapté ça à ta préparation aux compétitions. Ouais, ouais, totalement. Ouais, comme tu dis, il y a énormément d'idées reçues sur les compétitions et ce qu'on voit encore, ce qui est fait en ce moment, c'est vraiment des pratiques qui deviennent vraiment un peu obsolètes mais pourtant c'est ce que les gens continuent de faire. Moi en fait, c'est aussi pour ça que j'ai lancé YouTube, c'est pour montrer qu'on peut faire une compétition sans manger riz, poulet, riz, poulet et puis après la compétition, dès qu'elle est finie, tu reprends 20 kilos en deux semaines parce que tu auras été tellement restreinte pendant tellement longtemps que tu ne suis juste pas parce que moi, je fais ce qu'on appelle l'alimentation flexible donc je compte mes glucides, mes protéines, mes lipides mais du coup, je peux manger un peu de tout du moment que ça rentre dans mes quotas journaliers. Sur la fin de ma préparation, j'avais peu de calories quand même, disons que j'étais quand même assez haute mais j'avais peu de calories donc je ne pouvais pas me manger du chocolat à outrance autant que je voulais bien sûr que non, j'avais quand même un cadre mais je pouvais me permettre des aliments que d'habitude dans une préparation, on n'autorise pas. Ça se voyait dans tes vlogs. Oui, exact. Tes repas, ils étaient variés, ça donnait envie, comme tu dis, ce n'est pas répétitif, ce n'était pas le cliché qu'on voit partout. Oui, il y a beaucoup d'idées reçues que si on ne suit pas un plan alimentaire absolument strict où tu ne manges que du riz, poulet et tes asperges, tu n'arrives pas à ce niveau de conditionnement et personnellement, avec le niveau de conditionnement que j'avais sur scène, j'essaye vraiment de... j'ai prouvé en fait que c'était possible et qu'on pouvait avoir une approche différente des compétitions aussi. Alors, je vais te poser la question, moi je le sais, mais je suis certaine que les gens vont se poser la question. Quelle application tu utilises pour compter tes macros et justement, qui t'a instauré ce... comment dire, ton tableau de macro, si je puis dire, comment tu as calculé ça ? Alors, l'application, c'est Lifesum et en fait, les macros, c'est mon coach qui me les donne. Vive l'alimentation flexible, ouais, j'aime beaucoup ce mode d'alimentation aussi, je trouve ça très très cool. En fait, on va dire que l'alimentation flexible, je trouve que ça démocratise un peu l'idée du cheat meal, tu vois ce que je veux dire ? Ça montre qu'il y a d'autres façons de faire qui sont possibles. L'idée de... Forcément, en plus, le cheat meal, moi je trouve qu'il a une connotation très péjorative dans le sens où tu te lâches ces orgies de bouffe malsaines le week-end, alors que justement, avec ta façon de faire, tu peux, on va dire, te permettre des jours un peu plus high et voilà, tu redescends, etc. Et tu adapterais même en fonction de ton humeur, en fait. Si une journée, tu as envie de te faire plus, tu te dis, oh merde, c'est bon, j'ai envie de manger plus qu'hier, tu sais que le lendemain, tu vas rebaisser, etc. Exactement. En fait, comme son nom l'indique, c'est alimentation flexible et ce qui te permet beaucoup plus de flexibilité. C'est vraiment une approche assez différente. D'ailleurs, les cheat meals, j'ai fait une story là-dessus en expliquant pourquoi j'étais pas pour, etc. Je suis contre aussi. Oui, ça a une connotation très négative et moi, je trouve que personnellement, ça engendre une relation à la nourriture très problémative. TCA. Oui, exact. Parce que les gens qui font des cheat meals, en général, ils se restreignent toute la semaine. Mais genre, ils mangent justement comme je te dis, riz, poulet, avoine le matin et puis c'est tout. Et le week-end, c'est orgie, c'est 5000 calories d'un coup. Et je tiens à préciser, il n'y a pas de seuil de calories maximum. Une fois qu'on l'a atteint, tout ce qui est en-dessus ne compte plus. C'est pas vrai. Donc, non, c'est... En plus, quand tu t'images le délire de la personne qui est en cheat meal, t'as vraiment l'impression qu'en fait, t'as le lundi, allez, je suis un petit peu frustrée. Le mardi, je suis de plus en plus frustrée. Frustrée. Et t'arrives le vendredi à un niveau maximal de frustration. Et là, ça explose. Dimanche, paf, je lâche tout. Ça explose. Pizza, M&M's, la totale, etc. Et comme tu dis, t'as exactement cette idée de te dire la personne, elle ne va pas se lâcher forcément sur des trucs qui lui font plaisir. Mais c'est en mode le maximum de gras, le maximum de sucre. Il faut vraiment que je remplisse les batteries comme si, voilà, tu sais que tu vas repartir pour 5 jours hyper dur. Donc, Chloé a enfin montré qu'on pouvait faire de la compétition en étant naturelle. Car trop de gens pensent maintenant que ce n'est pas possible. Après, je pense qu'il y a une différence entre la compétition. Toi, tu es dans la catégorie. Je n'y connais pas trop. Bikini. Même en bikini, il y a beaucoup de filles qui prennent. Alors qu'en bikini, absolument, on n'a pas besoin. Ça, c'est sûr, ça dépend des catégories. Bien sûr, si tu vas dans certaines catégories, les femmes, elles ressemblent plus à des hommes. Là, c'est absolument impossible naturellement. Bikini, c'est totalement possible. Mais même là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dopage. Oui, il faut savoir d'ailleurs une petite parenthèse. En général, les femmes, je ne sais pas si vous le saviez pour ceux qui nous suivent, en général, les femmes ne se doquent pas forcément pour la prise musculaire. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est juste que ça permet aussi d'atteindre un niveau de sèche qui est très, très compliqué justement à atteindre pour les femmes. Tiens, est-ce que tu veux parler un tout petit peu de comment tu gères tes macros ? Alors, surtout, je mets un gros haut là. On ne dit pas de refaire exactement ce que fait Chloé. On le répète, elle est encadrée, préparée, elle sait exactement ce qu'elle fait et pourquoi. Donc, si elle parle de ses macros, ce n'est pas forcément que vous devez refaire exactement pareil. Oui, ça, c'est super, super, super important. Je le répète souvent dans mes vidéos, mais des macros, c'est totalement personnel à la personne, à son âge, à son sexe, à son niveau d'activité physique. Depuis combien de temps elle fait du fitness, son objectif, son niveau de masse musculaire, etc. Donc, oui, ça, c'est super important. Mais par rapport aux macros, donc, quelqu'un a demandé là, surtout par rapport aux protéines. Donc, moi, je tiens à préciser que les protéines sont effectivement très importantes, surtout lorsqu'on essaye de perdre du poids, parce que ça va nous permettre vraiment de conserver notre masse musculaire. Ce qui est vraiment le but, quand on essaye de perdre du poids, c'est de réduire la masse graisseuse et de garder la masse musculaire. Donc, moi, personnellement, j'étais à 150 grammes de protéines. Et puis, en fait, quand j'ai commencé ma préparation, j'étais assez haute avec les lipides et les glucides. Et puis, à force, au fil du temps, en fait, au fil des mois, plus je me rapprochais des concours, plus les glucides et les lipides diminuaient pour diminuer les calories, pour que je continue à perdre du poids jusqu'à mes concours. Et petite question, je pense que tu le sais, tu peux faire le choix, on va dire, il y a des personnes qui vont préférer diminuer les lipides ou diminuer les glucides. Toi, est-ce que tu as fait un choix particulier en fonction de ton corps ou tu as juste testé et tu t'es dit bon, c'est cool, ça fonctionne en faisant comme ça ? Alors, moi, j'étais plutôt basse en glucides et plus haut en lipides. C'est vraiment une préférence personnelle. ça ne change pas grand-chose. La seule chose qui est super importante, c'est de toujours conserver au minimum 15% de ses calories sous forme de lipides pour les hormones, pour conserver une santé des hormones. 1 g par kilo de poids de corps, tu étais dans ces environs-là ou tu étais moins ? Non, moi, je recommande plus, plus. La recommandation, je crois que c'est de l'OMS, ça doit être 0,8 g par poids de corps. C'est beaucoup trop bas si vous faites, après, ça dépend de votre objectif et de votre pratique sportive, mais disons que si votre but, c'est de prendre en masse musculaire, moi, je recommande, et c'est ce que je fais avec mes clients aussi, je recommande entre 1,8 et 2,2 g de protéines par kilo de poids du corps. Ah ouais ? C'est bon de savoir. Moi, j'étais un peu plus sur les 1 g. Après, on peut monter jusqu'à 2,5, même jusqu'à 3 g, mais ça n'a pas d'intérêt, honnêtement. Il n'y a pas de danger à monter. Je crois qu'il y a une étude, ça montre jusqu'à 4 g. Il n'y a pas de danger, mais ça n'a aucun intérêt, donc ça ne sert à rien de bouffer 8 kg de poulet non plus. Après, j'imagine que quand la personne monte à 4 g, elle réduit à côté ses glucides. Ouais, c'est ça. Et puis, ça ne sert à absolument rien parce qu'au bout d'un moment, tu ne manges plus que des protéines et après, tu as des soucis aussi. Les glucides et les lipides sont quand même super importants. Et encore, moi, les glucides, j'ai un petit avis. Tiens, j'aimerais bien ton avis là-dessus. Enfin, persuader de tout à 100%, mais pour moi, les glucides sont hyper importants, on va dire, dans notre vie quotidienne actuelle, mais par contre, elles ne sont pas indispensables à la survie. Alors, survie, je précise vraiment mon message, c'est-à-dire qu'on imagine quelqu'un qui est sur une île déserte et qui n'a plus à manger et qui ne peut plus se nourrir convenablement. La personne va pouvoir survivre si elle est à côté des protéines et des lipides, chose que son corps ne peut pas produire, alors que les glucides, au bout d'un moment, ton corps, il peut en produire par lui-même. Exactement. C'est juste le foie où, d'un moment, il va produire des glucides. Donc, les glucides, comme tu le dis, ce n'est pas indispensable à la survie, mais ça ne veut pas dire que c'est optimal de ne pas en manger. Voilà. C'est exactement ça. si vous faites de la musculation, les glucides, ça va vous permettre d'avoir de l'énergie et puis, ça vous aide quand même à construire de la masse musculaire. Totalement. Voilà, exactement. C'est vraiment, je prends le cas de ma personne qui est sur une île déserte, qui est en mode galère, qui n'a plus de potes, qu'elle n'a plus rien à manger. On va dire que la personne va pouvoir survivre. Mais dans le cas de la vie de tous les jours, comme tu le dis, ce n'est pas du tout optimal. Je lis un petit peu en même temps pour voir s'il y a des questions. Pour les lipides, du coup, elle a répondu. Si vous voulez, vous remettrez un petit peu le live au-dessus. Alors, ouais, ce qui est sûr, en tout cas, ce n'est pas en dessous de un gramme par poids de corps. Ça, c'est un minimum, on va dire, pour ta santé. Ça, c'est sûr et certain. Honnêtement, je n'en ai pas fait tellement puisque déjà, avant ma préparation, je m'entraînais cinq à six fois par semaine. C'était déjà vraiment mon mode de vie mais c'est vrai qu'en préparation, tu es beaucoup plus strict et ça passe parfois avant certaines choses. Par exemple, un des sacrifices, par contre, c'est que tu ne manges plus à l'extérieur. Tu ne te risquais même pas à y aller et galérer à choisir. Tu ne t'y allais même plus ? Si, j'allais dire justement, tu ne peux plus manger à l'extérieur mais par contre, j'allais quand même, par exemple, j'ai eu des anniversaires, tu vas là-bas, tu bois un Coca Zero ou tu bois de l'eau et puis tu manges avant, tu manges après. Moi, personnellement, ça ne me dérangeait absolument pas. Je suis allée aussi au mariage d'une copine, l'été passé, j'étais en prep. J'ai mangé avant, j'ai mangé après. On était au sud de l'Italie donc j'ai passé le week-end avec Luca, c'est mon copain. Du coup, tout le week-end, il mangeait des pâtes et des pizzas devant moi. ça ne me dérangeait pas. C'est qu'en même temps, quand tu te dis tu vas être en bikini devant des milliers de personnes, tu te dis ok, il faut que je sois prête, je n'ai pas le choix. Donc ça, c'est un des sacrifices. Après, l'autre chose, c'est que tu as énormément de cardio à faire. Ça dépend des personnes mais pour avoir le conditionnement nécessaire, moi, j'avais personnellement une heure par jour, sept fois par semaine. Ouais, je me souviens, j'avais regardé certaines. Ça, c'est quelque chose pour une perte de poids, lifestyle, on ne va jamais faire ça. C'est énorme. Pour une compétition, c'est assez courant. On peut même aller jusqu'à une heure et demie, deux heures par jour. Il y a des filles qui doivent aller jusqu'à deux heures par jour. Elles sont obligées parce que sinon, leur corps ne perd pas. D'ailleurs, ça me fait penser qu'au final, pour une compétition, il faut avoir du temps au final dans ta semaine parce que c'est à la fois des sacrifices, on va dire, physiques, mentaux, mais c'est aussi des sacrifices de temps en fait parce que tu consacres ta semaine à ça. donc non seulement il y a le cardio, on va dire une heure par jour, tu as les entraînements entre quatre et six fois par semaine et tu as le posing parce que quand tu fais des compétitions, tu es sur scène, tu dois poser et le posing, ça se travaille des mois à l'avance et tu fais vraiment tous les jours du posing pour être sûr de gérer parce que le posing, c'est très très important dans les critères de jugement. Si tu ne gères pas ton posing, tu ne vas pas être classé. Tiens, petite question, ça n'a rien à voir mais est-ce que tu ne trouves pas que les poses justement au posing ne devraient pas être un petit peu mises à jour, actualisées ? Parfois, je les trouve un peu comment te dire ? Je me dis mais what ? Oui, ça dépend des fédérations après, il y a des différences entre les fédérations. Ah, il y a des différences de... Alors, tu en as quelques-unes que tu revois souvent mais je ne savais pas qu'il y avait des différences, je pensais que c'était vraiment on va dire une chorégraphie si je puis dire vraiment pour tout le monde. Alors, chaque fédération a sa chorégraphie. D'accord. Et du coup, tu dois apprendre parfaitement la chorégraphie. Ok. Morale d'acier, déjà quand j'essaie de plus grignoter, j'ai l'impression que je vais pleurer. Alors oui, je voulais rebondir là-dessus d'ailleurs. Par exemple, ce que disait Chloé dans une compétition, elle a vraiment un but focus, elle a une date où elle doit monter sur scène, elle sait qu'elle va devoir apparaître devant plein de gens en bikini. C'est quelque chose... C'est un peu comme la préparation je vais dire d'un musicien qui doit faire un concert telle date. C'est un petit peu le même type. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu dois être prêt et que tu vas devoir faire tous les sacrifices inimaginables pour être prêt. La différence aussi avec une perte de poids lifestyle ou alors d'une sèche lifestyle, c'est que jamais de la vie, vous devrez vous flageller ou alors tout de suite culpabiliser ou partir dans des... Voilà, dans une... Comment dire ? Un dégoût de vous absolument gigantesque. Pourquoi ? Parce qu'un jour, vous... Je ne sais pas, vous avez grignoté ce qu'il ne fallait pas dans le frigo ou manger plus de produits industriels ou autre. Il n'y a pas du tout cette pression, il ne faut pas qu'il y ait cette pression dans la vie de tous les jours. Le contexte de compétition, c'est quand même... Voilà, c'est de la compétition tout simplement. On est comparé à d'autres personnes donc on doit avoir un level absolument maximum. Vous n'avez pas ça dans la vraie vie. Il faut justement se retirer cette comparaison que vous pouvez vous imposer avec les personnes dans la vraie vie parce que j'en avais parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo. Quoi qu'il arrive, dans la vie de tous les jours, vous ne verrez jamais 100% des nanas avec le six-pack ou alors hyper bien tracés avec plein de muscles de partout, etc. Ça n'arrivera pas donc la comparaison, vous n'avez même pas du tout à vous l'imposer. Je reviens aussi sur les sacrifices que tu disais, que tu m'as demandé. Il y a aussi des sacrifices financiers. Il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas mais faire des compétitions, ça coûte extrêmement cher. C'est vraiment très très cher. Je vais vous donner ce que moi j'ai payé pour toute ma préparation l'année passée. Je vais donner en franc suisse parce que j'habite en Suisse mais j'ai payé 5000 francs suisse pour mes compétitions. Je t'avoue que je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je n'en sais rien du tout. S'il y a quelqu'un qui peut nous faire la... Qui connaît, qui peut nous faire... Ou sinon, attends, mais j'ai mon... Ça fait juste un peu moins. Ça doit faire 4000 quelque chose, je pense. Fâche. Ah ouais. Et du coup, c'est la licence ? Alors du coup, tu as le coaching, tu payes ton coach. Tu as les bikinis qui coûtent... Donc un bikini, c'est fait à la main en général. Donc ça peut aller entre... Je vais donner en euros, ça peut aller entre 500 et 1500 euros. Oui, tu ne le mets pas à Los Angeles pendant tes vacances, quoi. Tu évites. Voilà. Donc tu as le bikini, tu as les talons, tu as les cours de posing, tu as le make-up le jour du concours, tu as la licence, comme tu dis, tu as les frais d'inscription qui peuvent monter jusqu'à 300, 400 euros, tout dépend des compétitions. Moi, comme je suis allée à Rome, tu as l'avion, tu as l'hôtel. Donc ça, c'est tout des frais, donc ça coûte super cher. Et un truc qui rentre aussi dans le cliché de la musculation, tu vois certains mecs qui font de la compétition fitness qui disent qu'ils ont dû doubler leur... doubler, voire tripler leur budget de nutrition, leur budget course en fait. Je ne pense pas que ça a été ton cas, mais du coup, tu vas me dire. Ben, moi, je ne le compte pas du tout parce que, de toute façon, tu dois te nourrir. Je veux dire, que tu fasses une compétition ou non, tu dois t'acheter de la bouffe. Donc, je ne vois pas trop. Et surtout, quand tu es en préparation, en général, tu es en sèche, donc tu perds du gras, donc tu manges moins que d'habitude. Moi, je ne le compte pas dans les frais. Donc, voilà. Après, ce qui peut être différent entre les hommes et les femmes, tout dépend, bien sûr. Il y a les produits pour ceux qui prennent des choses qu'ils ne font pas naturellement et ça, ça coûte... Je n'ai aucune idée des prix, mais voilà. Mais bref. D'ailleurs, sur les produits, tu sais que moi, je ne suis pas... Alors, je ne suis pas pour du tout. Pour moi, ça explose la santé. Mais en fait, par contre, je pars d'un certain fatalisme dans le sens où j'estime qu'en Amérique, justement, c'est pour ça que je te demandais ta catégorie, même si je m'en doutais. En bikini, certes, comme tu le disais, ce n'est pas nécessaire du tout. Enfin, voilà, ce n'est pas du tout indispensable. Mais j'estime qu'en Amérique, à partir d'un certain niveau, limite, ils t'imposent, en fait, de devoir passer par là parce qu'en fait, tu n'arriverais même pas sans. Donc, je ne dis pas que c'est bien, absolument pas. Mais par contre, je trouve des circonstances atténuantes en me disant, mais les pauvres, en fait, s'ils ne font pas sans, ils ne monteront jamais sur scène. Ça ne se passera jamais. Alors, ça dépend des catégories. Ça, c'est clair. Il y a, bien sûr, les hommes, bodybuilding, bien sûr, que le niveau Olympia, etc., sans rien prendre, je ne pense pas que tu puisses y aller, non. Mais bikini, il y en a des qui sont allées à l'Olympia et qui sont 100% naturelles. Je ne dis pas qu'il y en a beaucoup, mais je sais que, par exemple, Dara Jair, qui fait d'ailleurs partie de la team pro-physique avec la team de mon coach, elle, elle va à l'Olympia cette année, elle est allée à l'Arnold 100% naturelle. Oui, donc oui, c'est quand même possible. Après, je peux comprendre aussi qu'il y a des physiques qui sont, comment dire, pas moins compétents, mais moins génétiquement programmés pour aller à ce type de niveau, si je puis dire. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'à ce niveau-là, la génétique, elle joue quand même un rôle dans le sens, tu dois quand même avoir les lignes pour ta catégorie. Oui, c'est ça, exactement. Une question de, voilà, à la fois de symétrie ou alors ton dos par rapport à tes jambes, etc. Tu ne peux pas, tu ne vas pas pouvoir aller en figure si tu as des hanches super larges et des toutes petites épaules parce que figure, tu dois vraiment être en V, avoir des épaules larges. Bikini, tu dois être assez proportionné et maintenant, il y a une nouvelle catégorie qui s'appelle le wellness, la wellness, c'est le bas du corps qui est beaucoup plus proéminent. Donc ça, c'est toute la génétique qui fait que si tu n'entres pas dans une de ces cases, tu ne vas jamais aller vraiment à un niveau supérieur, même que ce soit naturellement ou non. Oui, donc ça peut être la largeur des épaules, comme tu dis, là, c'est les os en fait, largeur des hanches. Après, il y a aussi pourquoi le dopage n'est toujours pas interdit comme dans la plupart des compétitions ? Je crois qu'il est interdit. Oui, il est. C'est juste que ça passe en soum-soum. Mais il est interdit, oui, oui. Est-ce que tu espères passer pro, Chloé ? Oui, cette année, c'est mon objectif d'obtenir ma carte pro. Et du coup, au niveau des sacrifices, on parlait à la fois financier, à la fois du temps, à la fois, ça peut être un petit peu au niveau social parce que même si tu arrives à gérer, mine de rien, tu fais attention à certains restos, tu fais attention à certaines sorties. C'est ça, c'est que tu ne dis pas ce soir, je me fais une soirée de sushis avec mes copines. Et est-ce que ça t'a du coup, pas causé des problèmes ? Est-ce que ça t'a impacté d'un point de vue purement féminin, menstruation, hormones ? Est-ce que tu as eu des... Oui, alors moi, j'ai perdu mes règles pendant ma préparation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très courant parce qu'il y a les hormones qui sont impactées. Donc, toutes sortes d'hormones. Il y a les hormones, les oestrogènes, la progestérone, l'estradiol. Il y a aussi les androgènes qui sont impactés, la testostérone. Après, il y a aussi d'autres hormones comme la leptine, la ghreline, la thyroïde. Ça peut être... Je ne sais pas, mais je voulais te poser la question, je me demandais. C'était canon. Je me demandais justement si ça pouvait impacter sur la thyroïde. Est-ce que, c'est une question que pose Aude, est-ce que tu as des amis qui se sont éloignés parce que tu as eu ce type d'objectif ? Est-ce que ça t'a changé au niveau relation sociale ? Non, personnellement pas, en tout cas, non. Même d'un point de vue de ton niveau de sèche aussi, est-ce qu'on ne t'a jamais foutu des remarques désagréables ? On va y venir après, je pense, mais... Non, parce que j'ai... avec les réseaux, tout le monde sait que c'est pour des concours. Donc, je le redis tout le temps. Enfin, moi, je le répète et je le dis tout le temps, le niveau de masse grasse que tu as, c'est temporaire pour 2-3 mois maximum. Après, tu reprends tout de suite. C'est vraiment le temps des concours. Eh bien, justement, on y vient. Ouais, le point suivant que je voulais... À moins que tu avais encore autre chose à dire au niveau des menstruations et des hormones, si tu voulais ajouter... Au niveau du post-compète, comment s'est passé à la fois le mental, parce qu'on voit... Enfin, j'ai déjà vu des nanas qui avaient fait de la compète où c'était pas des dépressions qu'on a eues après, mais en fait, on n'en était pas loin. Ça s'est très mal passé. On est passé dans des TCA. Donc, que ce soit d'un point de vue mental, reprise de masse graisseuse, comment tu... Quelle a été la relation avec ton corps ? Comment ça s'est... Alors, bien que j'imagine que tu n'as pas repris autant de gras que si justement tu n'avais pas la future compétition, je pense que tu te maintiens quand même justement. Mais mine de rien, je pense que c'est... Enfin, visuellement, ça peut être pas un choc, mais disons qu'il faut réapprendre à vivre avec son corps, le revoir changer dans l'autre sens. Ouais, c'est sûr. C'est quand même assez difficile de se voir changer, mais j'ai envie de dire dans les deux sens. Quand tu perds du poids et tout à coup tu te vois super sèche, c'est aussi assez spécial. Mais c'est vrai que le post-compétition, alors ça revient un peu à ce qu'on disait avant par rapport au plan alimentaire old school, si on veut, ou que beaucoup de monde suive encore qui sont donc poulets, riz, poulets, riz et puis au bout d'un moment il n'y a plus de riz parce qu'il n'y a plus de glucides du tout et c'est juste poulet, légumes qui sont beaucoup trop restrictifs, mais vraiment trop restrictifs et qui justement engendrent des TCA et un après-concours très 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 difficile à gérer parce que les filles ou les compétiteurs, peu importe que ce soit filles, garçons, ont été tellement restreints qu'une fois le concours fini, il craque, mais totalement. Et moi, je connais des filles en deux semaines elles ont pris presque 20 kilos alors il y a énormément d'eau mais quand même parce qu'elles font crise d'hyperphagie sur crise d'hyperphagie ça veut dire qu'elles perdent le contrôle total et elles mangent tout ce qu'elles voient, tout ce qu'elles trouvent. Je pense d'où l'importance aussi d'être très bien suivie et de choisir son coach parce que mine de rien je pense que quand tu es coach prépa physique il y a aussi le besoin d'être formé de ce point de vue-là parce que justement la personne que tu prépares tu vas devoir aussi la préparer à l'après et tu ne peux pas la lâcher je pense dans la nature de but en blanc c'est bon tu es montée sur scène casse-toi reprends tes 20 kilos ouais ça je pense c'est un truc qui manque encore énormément et que la plupart des compétiteurs font l'erreur c'est de ne pas préparer l'après-compétition je tiens aussi à préciser que souvent l'après-compétition est encore plus dure que la prep parce que la prep tu as un plan tu as un but à atteindre tu as la motivation de monter sur scène mais après le concours tu n'as plus aucun objectif en fait c'est juste voilà c'est fini et puis maintenant et puis moi ce que je veux dire aussi c'est que grâce à l'alimentation flexible justement ce que je faisais je me permettais de manger ce qui me donnait envie bon dans la dans la mesure de voilà que ce que mes macros me permettaient mais jusqu'à la fin de ma préparation je mangeais du chocolat tous les jours alors c'était peut-être 5 grammes par jour sur la fin parce que je ne voulais pas gâcher disons autant de glucides dans du chocolat qui ne nourrit pas vraiment qui ne te remplit pas mais je n'étais pas vraiment très restreinte donc l'après-compétition en fait il n'a pas été il est difficile parce que tu as très faim mais il n'a pas été difficile du genre j'avais envie de tout bouffer parce que pendant 6 mois je n'ai plus mangé un seul truc qui me donnait envie en fait c'est ça tu as tellement bien géré ta préparation de A à Z tu as réussi à gérer le côté voilà comment ne pas déglinguer mon mental et comment ne pas péter un câble pour pouvoir tenir jusqu'au bout qu'au final la presse est d'autant mieux passée parce que justement tout le long c'est un peu le principe au final de ce qu'on disait des régimes mais d'un maximum après mes compétitions je me suis quand même un peu relâchée il y a des fois où je dépassais mes macros parce que tu as quand même très faim forcément si tu arrives à des niveaux de masse grasse aussi bas comme je disais les hormones avant la leptine qui est l'hormone de la satiété elle est très basse la gréline qui est l'hormone de la faim elle est très très haute la leptine elle est sécrétée par les cellules graisseuses donc du moment que tu n'as pas repris du gras en fait ta leptine elle sera toujours très basse le corps est beaucoup trop bien fait en fait il estime que tu es en alerte du coup il va te lancer des signals en mode j'ai faim j'ai faim j'ai faim j'ai faim et puis du coup tu as quand même faim donc ça tu dois quand même le gérer des fois tu as faim tu dois quand même te dire faut pas que je mange trop vite parce qu'en fait si tu manges trop trop rapidement tu reprends du poids très vite et ton métabolisme n'a pas le temps d'augmenter et en fait ce qu'il y a le problème après un concours souvent c'est que les gens ils prennent 10-20 kilos en quelques semaines et le métabolisme il reste ici en bas et ensuite pour essayer de reperdre ces 10-20 kilos c'est très très dur et puis en fait tu me parlais aussi mentalement l'image de mon corps ça il faut aussi s'y préparer à l'avance parce que moi honnêtement quand t'es aussi maigre sur la faim moi je m'aimais pas spécialement ouais je voulais te poser la question d'ailleurs quand t'étais vraiment à ton plus bas niveau est-ce que tu alors j'imagine que t'as apprécié le niveau tu disais ok je suis prête mais par contre en termes de femme est-ce que t'appréciais ton corps alors c'est ça en fait quand tu te vois c'est drôle à voir franchement tu te dis mais c'est incroyable on voit chaque muscle de ton corps t'es un tête et franchement c'est drôle c'est impressionnant vraiment même sur soi-même des fois tu te vois t'es là oh purée mais après c'est vrai que tu t'habilles il n'y a plus aucune de tes fringues qui te vont tu mets un jeans il te tient pas moi j'ai dû racheter des habits et voilà tu te sens pas forcément très féminine parce que oui ils sont là mais t'as pas de gras par dessus donc tes fesses t'as pas de volume ouais je vois ce que tu veux dire et du coup au début quand j'ai repris quelques kilos franchement ça fait du bien après quand on prend un peu plus des fois mentalement c'est quand même un peu dur tu te dis purée je suis en train de devenir grosse etc mais il faut vraiment te préparer à l'avance et te dire oui tu vas reprendre du poids c'est nécessaire mais vraiment très très nécessaire et puis en fait petit à petit si tu le reprends suffisamment gentiment tu t'habitues aussi et puis là depuis mes concours donc à mes concours je faisais 54 55 kilos et là je suis remontée à 63 donc j'ai repris quasiment 9 kilos depuis novembre au niveau du pourcentage de masse graisseuse donc tu as un petit peu répondu à la question en disant que voilà ce n'était absolument pas tenable d'avoir un niveau si bas pour une femme moi j'en avais déjà parlé aussi de mon côté je suis très enfin je suis certaine que tu l'as déjà dit aussi sur à la fois tes vlogs ou tes postes oui j'en ai répété et dit encore 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 parce que je sais que les gens se comparent à moi ou d'un moment donc je répète tout le temps que c'est des niveaux pour des concours et qu'après les concours je reprends du poids et quand on voit aussi c'est important de le dire quand on voit les photos sur les réseaux sociaux par exemple d'une nana qui va avoir un niveau de sèche absolument enfin qui va très très bas sur plein de photos il faut aussi se dire que pendant la période je pense que tu es tellement fière de ton physique que tu vas faire beaucoup de photos tu vas en reposter de temps en temps même si tu sais que c'est plus ton niveau actuel il faut que les gens prennent conscience de ça et se disent bon ben voilà c'était quand même son niveau de compétition elle était au top au top du top mais c'est pas pour autant qu'elle va le tenir entre guillemets toute une année ou toute une vie ouais c'est ça à quel moment tu estimes qu'un niveau de sèche devient intenable sur le long terme je sais pas comment formuler ma question je sais pas si tu me comprends il y a quand même des chiffres qu'on peut donner disons qu'entre 16 et 19% c'est déjà femme athlétique et entre 20 et 25% c'est femme normale et ça c'est important de le comprendre parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui s'approchent de moi en disant je veux un coaching je suis environ à 22% de masse grasse je veux descendre à 15 moi je suis un peu là non mais si tu veux pas faire des compétitions 15% ça ne te sert absolument à rien du tout et c'est très dur d'y arriver en fait et il y a beaucoup d'idées fausses en fait sur les pourcentages de masse grasse c'est peut-être aussi à cause du fait qu'entre les hommes et les femmes il y a beaucoup de différences un homme en compétition il peut descendre jusqu'à 4 à 6% de masse grasse une femme entre 9 et 12 voire 15 pour certaines alors que visuellement je dis pas que ça aura le même le même aspect mais on a l'impression qu'on est à peu près au même pourcentage de masse grasseuse c'est juste que c'est ce que je disais dans une vidéo nous on n'est pas fait en fait d'un point de vue hormonalement ou d'un point de vue même pour plein de raisons différentes on n'est pas fait pour descendre aussi bas et de base on part avec l'handicap du chiffre en se disant on a l'impression que 20% comme tu disais c'est hyper haut alors qu'à 20% en vrai t'es mince t'es très très mince alors après ça dépend ta quantité de muscles maintenant mais on va dire que ce n'est pas du tout quelqu'un de gras c'est quelqu'un vraiment de normal et je dirais même que 20% moi de mon avis personnel je trouve ça encore on est dans la fourchette basse quand même de la normalité et c'est ça qu'il faut vraiment essayer de dissocier ce que je trouve dommage avec les réseaux sociaux c'est que justement on voit toujours ces filles ultra maigres enfin ultra musclées mais quand même maigres avec des niveaux de masse grasse assez bas et qu'elles maintiennent ça toute l'année et ça ne donne pas du tout une image réaliste en fait de ce que devrait avoir une femme comme pourcentage de masse grasse pour être en bonne santé c'est ça le plus important en fait et du coup quand t'es à tes niveaux on va dire imaginons que tu sois à ton niveau de pourcentage de masse grasse de compétition est-ce qu'au bout d'un moment ton métabolisme il en a pas juste ras le bol et en fait même sans que tu baisses rebaisse tes macros ou quoi que ce soit au fur et à mesure il va quand même reprendre du gras et se dire ok je suis en alerte là justement t'as toutes tes hormones qui sont tu parlais de la leptine et autres hormones est-ce qu'au bout d'un moment enfin est-ce que c'est ouais au bout d'un moment en fait tu vas juste craquer parce que c'est juste ce qu'il faut se dire aussi c'est que t'es super fatigué t'es pas en bonne santé quand t'es aussi bas que ça t'es fatigué t'es de mauvaise humeur t'as tout le temps faim tes entraînements c'est de la merde moi alors j'ai commencé le fitness parce que j'adore m'entraîner mais sur la fin de ma préparation je détestais devoir aller m'entraîner tellement j'étais fatiguée j'aimais plus ça ça répond justement à la question de Béka qui vient de demander physiquement est-ce que t'arrivais à tenir on va dire je pense qu'elle parlait d'un point de vue training du coup quelques mois bien sûr mais dès que les concours sont finis parce que justement t'as cet objectif concours mais dès qu'ils sont finis tu dois reprendre du poids presque direct enfin directement dans le sens dès que les concours sont finis tu dois gentiment augmenter tes calories pour reprendre gentiment et sainement du poids parce que d'un niveau de point pardon parce qu'un point de vue santé c'est vraiment pas très bon ouais t'as plus du tout d'énergie t'es plus je pense que ton corps se met vraiment au ralenti système de secours tu n'as pas peur de l'impact sur ta santé dans le futur alors je pense si je peux moi donner mon avis et tu réponds à la question je pense que justement c'est pour ça que j'ai proposé à Chloé de faire ce live avec moi aujourd'hui sur le sujet c'est ce qu'on disait au début Chloé elle a vraiment une approche très saine elle connaît très très bien son corps elle a une approche très saine de la compétition et même de la nutrition dans un sens général et même de l'entraînement elle a d'excellentes connaissances et du coup c'est ce qu'on disait au début elle n'est pas du tout dans des extrêmes et elle sait à quel moment peut s'arrêter enfin voilà où elle sait qu'elle peut mental break down et qu'elle se dit tranquille si je veux manger comme tu disais mon bout de chocolat je le mange et je fais elle se faisait des repas pas plaisir mais des repas variés des repas santé si je peux appeler ça comme ça alors pour la question de si j'ai peur pour la santé dans le futur disons non parce que justement je ne garde pas ces niveaux de masse grasse aussi bas pendant des mois et des mois si une fille reste à 10% de masse grasse pendant 6 mois une année là effectivement elle peut vraiment foutre en l'air son organisme d'à côté mais là on sait que c'est vraiment temporaire pendant quelques mois à peine et dès que les concours sont finis tu reprends du poids les prépas ou plutôt les nanas qui faisaient de la compète on va dire il y a 20 ans aujourd'hui quand tu regardes leur corps malheureusement il est à la fois très abîmé tu sens que c'était une méthode qui n'était pas une question d'adaptation mais tu sens que c'était hors limite le corps a été poussé trop loin et justement comme tu le dis tu as l'impression que ces nanas elles ont été en sèche pendant 10 ans et qu'elles sont restées à des pourcentages leur corps a pris cher je trouve après il y a aussi il faut prendre suffisamment de temps off c'est à dire pas enchaîner des concours chaque année si tu fais ça après 3-4 ans mais t'en peux plus parce qu'en fait t'as jamais vraiment de pause parce que les 6 mois de pause que t'as en 2 concours c'est pas vraiment une pause en fait parce que tu vas reprendre du poids mais tu vas jamais être garder tes calories suffisamment hautes ouais voilà exactement et tu vas dès que t'as atteint ce niveau de normalité tu vas reperd du poids et reprendre et reperdre et donc il faut faire des pauses entre les concours d'une année une année et demie moi personnellement là j'ai enchaîné 2 années de suite mais pour moi c'est vraiment le maximum genre en 2021 je vais pas faire de concours c'est disant que moi là j'ai enchaîné les 2 2 années de suite parce que j'ai pas vraiment d'amélioration à faire au niveau musculaire c'est à dire que il faut pas que je prenne plus en volume musculaire parce que sinon en bikini je vais être trop musclée mais pour les filles qui ont fait un concours et que le feedback des juges c'était qu'elles avaient pas assez de masse musculaire là elles ont besoin de prendre une année une année à deux ans off pour créer du muscle en fait parce que c'est pas donc toi t'as un petit peu d'avance entre guillemets t'as un petit peu d'avance sur ta prochaine lancée quoi et du coup ouais on voulait parler justement de la pression sociale et de la dissonance cognitive donc toi la pression sociale tu l'as vue par rapport à ou plutôt si tu voulais en parler c'était par rapport à quel comment dire à quel niveau alors moi c'était plutôt par rapport à la perte de poids lifestyle disons plutôt que enfin quoi que les deux il y a beaucoup de filles qui se mettent dans la compétition parce qu'elles trouvent ça ou parce que sur les réseaux c'est cool genre on voit toutes les filles qui font des concours ah c'est cool ça le fait ah elles ont plus d'abonnés ah je veux un besoin de légitimité aussi peut-être on peut donner des conseils seulement si j'ai fait de la compétition et que je peux atteindre un certain physique ou quelque chose comme ça pour celles qui essayent de développer leur compte pour donner des conseils oui totalement de pouvoir dire à moi je sais par ce que j'ai fait oui aussi mais le truc c'est que si c'est là de leur seule raison elles vont pas tenir en fait elles vont pas arriver au concours elles seront pas prêtes au concours parce que c'est pas une raison suffisante de vouloir montrer aux autres ou de vouloir mettre des photos sur Instagram et ça c'est qu'en fait au fond d'elles elles le veulent pas vraiment elles veulent juste montrer qu'elles ont pu faire ça et ça c'est au niveau de compétition mais après au niveau perte de voie tu l'as aussi en lifestyle ouais exact tu l'as aussi en lifestyle c'est à dire que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux dans les magazines à la télé etc le corps doit être mince doit être musclé etc et en fait il y a aussi beaucoup de filles qui veulent perdre du poids et qui y arrivent pas parce qu'au fond d'elles moi je pense qu'elles le veulent pas vraiment elles se sentent peut-être bien dans leur corps mais elles ont tellement de monde qui leur dit tu dois perdre du poids tu dois perdre du poids qu'elles essayent et en fait elles y arrivent pas à cause de ça exactement j'en parlais je crois que j'en avais fait une story Instagram ça avait pas été alors tu sentais que ça avait un petit peu bousculé certaines personnes mais dans un sens c'est bien où je disais que parfois comme on le disait un petit peu au début il y avait aussi une énorme question d'envie et parfois t'as l'impression de vouloir quelque chose t'as l'impression de vouloir perdre du gras t'as l'impression vraiment de te lancer à fond dans quelque chose alors qu'en réalité non c'est pas du tout le cas ton cerveau il te dit constamment non en fait j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai pas envie c'est comme le délire de j'y arrive pas non c'est pas que t'y arrives pas t'as pas vraiment essayé tu t'es pas mise à fond dans le truc la perte de poids c'est un mental il y a énormément de mental alors ça dépend après dans quel contexte comme on disait par rapport j'aime pas trop parler de mental pour la compétition pour la perte de poids la sèche on va dire lifestyle j'aime plus parler d'habitude ou là comme on disait au début avec Chloé ça va être plus une question d'habitude à devoir adopter sur le long terme dans la compétition je pense qu'on peut vraiment parler de conditions mentales parce qu'il y a limite une préparation mentale à avoir en fait absolument dingue prise de poids la prise de poids aussi c'est du mental comme le disait Chloé elle ça va parce qu'elle avait atteint son niveau en termes de prise musculaire pour la suite mais j'imagine que tu l'as pas eu aussi facilement de la même façon que la sèche ça a été une galère aussi pour toi à préparer et puis pas seulement après un concours moi honnêtement quand j'ai commencé la musculation j'étais très très maigre je faisais presque 50 kilos donc en comparaison maintenant je suis à 64 kilos au début ça a quand même été dur pour moi de me dire il faut que tu prennes du poids il faut que tu manges plus pour les personnes qui doivent se dire il faut que je mange plus pour prendre du muscle pour avoir plus d'énergie parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne mange pas assez c'est sûr c'est difficile à vivre aussi moi je dis tout le temps que les gens pensent énormément que leur problème c'est de manger trop alors qu'en réalité moi je l'ai vu dans mes coachings dans mes coachings personnels quand je faisais le calcul sur 2-3 jours je me disais mais tu manges même pas la moitié de ce que tu devrais manger et la personne pourtant avait vraiment l'impression de manger trop et quand tu lui disais qu'elle devrait manger deux fois plus c'est en mode mais mon dieu je vais grossir et tout alors que non tu leur prouves par la suite que non c'est tout le contraire tiens d'ailleurs on a oublié de parler de ce que après parce qu'après t'en as fait plein de vlogs en plus t'as fait une reverse dieting ouais j'ai fait ben voilà reprendre du poids en fait j'ai fait comme tu dis une reverse diet c'est augmenter les calories gentiment pour reprendre justement le poids pour augmenter le métabolisme reprendre du poids mais sans trop en reprendre non plus c'est ce que je disais avant on va pas prendre 20 kilos en deux semaines et je pense que justement il y a la reverse diet de quelqu'un qui a un petit peu flingué son métabolisme par les régimes et t'as la reverse diet post-compète la différenciation pour moi entre les deux c'est que post-compète tu dois reprendre du gras c'est nécessaire enfin c'est nécessaire et ça va arriver alors que dans la reverse diet lifestyle je vais dire ça comme ça tu peux même perdre du gras en fait en faisant ce type de méthode et tu peux comme tu le dis en augmentant ton métabolisme tu peux même perdre du gras en augmentant tes calories moi je veux juste dire un truc par rapport à la reverse diet lifestyle il y a deux types il y a la reverse diet lifestyle après un régime donc pour quelqu'un qui a perdu du poids et qui veut relancer son métabolisme enfin pouvoir manger plus parce que quand tu fais un régime et que tu perds du poids tu manges moins mais après le régime tu dois manger plus sans vouloir reprendre le poids parce que sinon ça sert à rien d'avoir fait cette perte de poids si tu reprends du poids ensuite donc tu peux faire une reverse diet pour relancer ton métabolisme sans reprendre le poids perdu et il y a l'autre type de reverse diet disons c'est pour les personnes comme tu dis qui ont fait des régimes à répétition un peu toute leur vie qui ont toujours été au régime ou qui ont fait le yo-yo ils ont perdu du poids repris très rapidement reperdus etc et qui du coup ont du poids à perdre sont en surpoids mais ont un métabolisme très très lent et là elles doivent donc faire une reverse diet pour relancer leur métabolisme d'abord donc ça peut prendre du temps ça peut prendre une année ça peut prendre deux ans où elles doivent mettre de côté leur objectif perdre de poids pour pouvoir justement augmenter leur métabolisme et perdre du poids par la suite moi ça m'a mis entre ouais je dirais deux ans je pense pas que j'avais les connaissances nécessaires pour appeler ça reverse diet mais j'ai tout simplement au fur et à mesure augmenté mes calories parce que j'avais atteint un niveau tellement bas j'avais fait une perte de poids absolument monstrueuse à l'époque et mon métabolisme avait baissé cercle vicieux je mangeais moins je baissais je mangeais moins c'était une catastrophe au bout d'un moment j'ai dit stop j'ai remonté mais mon métabolisme avant de comprendre qu'il devait se remettre à brûler et à se dépenser en fonction de ce que je mangeais ouais je dirais que ça a mis bien deux ans au total pour qu'il se voilà qu'il rebrûle on va dire correctement comment augmenter son métabolisme en fait c'est assez simple ça va être par c'est là que le sport va te servir notamment c'est là que le muscle va te servir et que le sport va te servir c'est tout simplement en augmentant ta dépense alors on te demande pas de manger moins mais quand tu augmentes ta dépense forcément tu peux à côté manger plus et au fur et à mesure en fait ton métabolisme va suivre et c'est ce qu'on expliquait en fait avec le principe de reverse diet moi je vais augmenter 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 les calories alors je veux pas faire de la pub mais ça peut aider des gens j'ai un ebook sur la reverse diet qui explique en détail comment ça marche j'explique vraiment tout en détail sur le métabolisme et comment faire une reverse diet comment calculer vos calories comment ajuster au fil du temps etc ça peut en aider moi j'ai beaucoup de retours comme quoi ça avait sauvé des filles qui étaient au régime depuis des années t'as un site je crois si tu veux le dire vas-y ça me dérange pas du tout ouais sur fitbychloe.com au pire n'hésitez pas à aller il est dans ta bio insta ouais ouais bien sûr j'ai aussi hier ou avant-hier j'ai publié aussi une IGTV où j'explique en détail le métabolisme et l'adaptation métabolique et la reverse diet et à partir de quand on peut redémarrer une perte de gras après une reverse diet c'est compliqué de donner un chiffre tu peux pas vraiment donner de chiffres mais je dirais que quand tu sens je pense que c'est un sentiment personnel quand tu sens que ton corps en fait déjà ne va plus réagir dès que tu vas manger un peu plus que d'habitude ne va plus comment dire se mettre quand tu te sens un peu libre la plupart de mes clientes on commence par une reverse diet parce qu'elles mangent tellement peu qu'on peut pas commencer directement par une sèche par un déficit calorique parce qu'elles mangent trop peu déjà de base et je vous dis il y en a des on fait 4 mois de reverse diet il y en a des on fait 8 mois il y en a des on fait plus ça dépend vraiment de ton corps il y a des corps qui réagissent plus vite que d'autres ça dépend de la personne on peut pas donner 6 mois puis c'est bon on peut pas dire ça est-ce que des coachelles t'ont déjà dit ah mais c'est mort je veux pas faire moi je veux perdre du gras je veux pas faire de reverse diet ou elles te font confiance elles arrivent quand même à décrocher non elles arrivent quand même honnêtement c'est assez difficile à vivre des fois il faut vraiment leur expliquer leur répéter mais au début je suis totalement ouverte je leur explique si on fait pas ça ce qui va se passer je leur explique ce qui va se passer si on le fait et puis en général elles me suivent mais après c'est vrai que parfois c'est assez dur à vivre parce que comme tu le disais avant on peut perdre du poids pendant une reverse diet mais il y en a aussi des qui stagnent totalement et il y en a des qui prennent aussi un petit peu du poids ouais moi c'est ce que j'avais dit dans la vidéo sur la reverse diet que j'avais faite où j'avais dit tu vas prendre je peux pas donner un chiffre mais en général il y a quand même un petit laps de 2-3 kilos que tu vas reprendre sur le moment ensuite ton corps va se mettre à stabiliser mais sur le début quand même la réaction de ton corps c'est qu'il prenne mais c'est que c'est nécessaire c'est que ton corps en fait il en a besoin sur le moment moi j'en ai des qui ont fait des reverses c'est qu'ils ont perdu du poids totalement mais disons que c'est pas le but en fait il faut pas se dire je fais une reverse diet je vais perdre du poids non parce que c'est pas le but ouais c'est ça c'est avant tout de comme tu le disais rétablir ton métabolisme et faire en sorte qu'ils se remettent à brûler et qu'ils se remettent dans un cercle logique